Salut à tous, aujourd'hui j'ai une vidéo pour parler d'une console que j'apprécie beaucoup, la Megadrive, puisque ce matin au fourrier j'ai reçu ces deux petites cartouches, donc il s'agit de Contra Hardcorks et Alien Soldier, qui sont bien évidemment des contrefaçons, mais avant de les mettre dans ma console j'ai décidé de les ouvrir pour vérifier ce qu'il y avait dedans, et je me suis dit que ce serait l'occasion de comparer avec une cartouche originale pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans, donc ici une cartouche de Sonic 2, alors pour les ouvrir une vraie cartouche vous aurez besoin d'un tournevis Gamebit, et pour les contrefaçons il faut simplement un Cruciforme classique, donc on va les ouvrir, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis après on verra comment on peut éventuellement les améliorer pour éviter d'abîmer votre console. Alors, la différence majeure vous l'aurez vu, c'est la puce utilisée pour contenir le jeu, ici on a une EPROM qui fonctionne en 5V, donc avec le voltage de la console, et ici on a une puce plus récente et plus moderne qui fonctionne en 3,3V. Alors est-ce que c'est dangereux pour votre console ? Il y a énormément de choses sur internet, c'est un sujet qui fait débat, il y a des gens qui sont qualifiés techniquement qui ont dit que c'était dangereux, il y a des gens qui sont très qualifiés techniquement qui ont dit que c'était pas dangereux, il y a possibilité également de réduire un peu le voltage avec des résistances, il y a possibilité de mettre un régulateur de voltage, mais aujourd'hui je vais pas rentrer dans les détails techniques, il faut juste savoir que ça c'est une des raisons pour lesquelles on dit que c'est pas terrible. Moi ce qui m'intéresse à mon niveau c'est le connecteur, parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué quand j'ai acheté mes premiers bootlegs, c'est qu'elles sont très difficiles à mettre. Alors vous pourriez me dire, ben ouais c'est cool comme ça elle tient bien, je suis pas sûr. En fait dans votre Megadrive vous avez à l'intérieur des pins qui sont pliés, et en gros quand vous insérez la cartouche ça l'étore un petit peu, et ça permet de faire un beau contact. Le problème c'est que si vous habituez votre console que vous forcez avec des PCB qui sont plus larges, pas forcément bien adaptés, vous risquez d'abîmer votre port cartouche et qu'après il soit trop lâche pour pouvoir enfoncer une cartouche normale. Alors je me suis dit, ben quand bien même c'est légèrement plus épais, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? Et en fait je me suis rendu compte qu'il y a un moyen très simple, ben c'est tout simplement de le passer à la ponceuse pour pouvoir obtenir au moins l'aspect, l'aspect on va dire biseauté qu'il y a sur ces PCB là, qui en plus d'être plus fines, je sais pas si on va pouvoir le voir en vidéo, mais elles sont légèrement biseautées pour avoir une forme de cône un petit peu, et que ça rentre au mieux dans la console, alors qu'ici on a un angle droit bien saillant. Donc on va essayer de corriger ça. Pour ça, on va utiliser du papier de verre. Ici moi j'ai un bloc de papier en 120, et donc ce que vous allez faire tout simplement, c'est de sabler très légèrement. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de les positionner pour pouvoir refaire un petit peu le biseau de côté, comme ceci. La même chose de l'autre côté. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est limer légèrement les angles qui sont aussi un petit peu saillants, bon là sur celle-là un petit peu moins, mais ça fait pas de mal. Donc voilà, le résultat sera pas forcément très visible en vidéo. Par contre, ce que je vous assure, c'est que la différence à l'insertion dans la console est vraiment énorme. On a beaucoup plus la sensation d'être proche d'une cartouche originale, et moins de devoir forcer un peu comme un âne pour que ça rentre. Donc je vais la remonter, et puis on va vérifier tout de suite que ça fonctionne. Bon voilà, une fois la cartouche remontée, ça reste des cartouches hyper cheap, l'impression est dégueulasse, le sticker est dégueulasse. Mais bon, quand on voit le prix de certains jeux, là j'ai par exemple ici, Eliminate Down, c'est quand même un jeu qui coûte entre, je sais pas, 500 et 1000 euros. Donc c'est clairement inabordable. Ici, ces contrefaçons-là, il faut savoir que je les ai payées, je crois, 2,50 euros. Donc on est vraiment sur un tarif qui est très très bas. Est-ce que je vous les conseille ? C'est à vous de choisir, si vous voulez prendre le risque éventuellement d'abîmer votre console, si vous voulez soutenir une industrie parallèle du piratage, ça c'est votre choix. Moi j'étais juste là pour vous montrer ce qu'il y avait à l'intérieur, et donc on va tester tout de suite l'insertion dans la console. Ouais, c'est tout de suite beaucoup mieux. Quand j'ai essayé de l'insérer la première fois dès la réception, j'ai senti que c'était dur, et je me suis dit, là il y a quelque chose à faire, il faut l'ouvrir, et on va regarder ça dedans. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura peut-être donné envie d'aller jeter un oeil à vos cartouches que vous avez peut-être achetées sur AliExpress, et éventuellement passer un petit coup de papier de verre pour améliorer tout ça. J'espère que ce format de vidéo un petit peu plus court sera quand même intéressant. En ce qui concerne les différents projets arcade que j'ai en ce moment, j'en ai plusieurs, mais comme ça s'étale sur plusieurs mois, j'ai pas forcément l'occasion de sortir des vidéos pour pouvoir faire suivre l'avancée, mais en tout cas, sachez que je continue à bosser ça dans mon coin, et j'espère vous revoir très vite pour un projet éventuellement arcade ou une autre vidéo, pour parler un peu de jeux vidéo. A très bientôt, prenez soin de vous, des bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501